Yo les frérots c'est Golgi et aujourd'hui on se retrouve sur mon discord pour parler un peu des nouveaux events et des news qui vont tomber donc les gars n'hésitez pas à rejoindre le discours pardon on est 321 il ya tout le monde regardez vraiment super 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 actif en vocal donc si vous êtes si vous avez rien à faire vos journées venant vocal délire avec nous on parle d'opts de one piece de dragon balle légende tout ça donc je vais me lire en description donc voilà c'est le discord il ya tout le monde il ya benji sur opts il ya mon épaule il ya bulgaire il ya positif vraiment il ya beaucoup beaucoup de monde grosse 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 éducace à tous ceux qui sont sur le discord on nous voilà je vous mets les en descriptions venez venez faites pas les radars venez donc là on va parler des prochains portails qui vont arriver dans pas longtemps donc ça va être un portail step up comme il y avait avec sabu pudding et kizaru sauf que là ça va être chopper kinemon et koala alors koala clairement meilleur spéo du jeu cette spellage les sp9 et elle fait beaucoup trop mal c'est ici c'est insane surtout que moi je les prends cinq étoiles donc là ça va être l'occasion jamais de la voir en cinq étoiles donc vraiment les gars sur koala je vous conseille d'invoquer grave 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 elle est trop trop puissante vraiment c'est pas un perso vous allez regretter le perso est beaucoup trop puissant donc vraiment invoqué donc koala c'est carré kinemon kinemon il fait très 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 mal surtout qu'il est il est double élément donc ça veut dire qu'il est type tranchant mais il fait des dégâts brûlure plus il fait des blessures donc c'est super 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 titres donc vraiment je vous conseille de fou d'invoquer dessus et le petit chopper bah c'est super chopper il monte la vie il monte les hp il monte la il monte à stamina et il monte là le cooldown donc c'est à dire que si tu mets chopper tu pourras relancer l'aspect des alliés plus rapidement donc du coup c'est super du coup donc en vrai les trois très très bien c'est trois master classe donc si c'est parfait donc moi je vous conseille d'avoir que sur les trois si vous voulez vraiment vous n'allez pas être déçu perso je pense que mettre une petite je pense je vais mettre des multis sur koala en vrai pas plus parce que les sp9 ennemis ouais sp9 ennemi en vrai il ya moins que la max donc vraiment si la max c'est carré donc vraiment lourd donc ensuite il y aura un événement où on pourra avoir la t1 voilà t0 pardon de kaido donc voilà c'est carte là qui est magnifique donc pour faire cette carte là il faut tout simplement à faire les missions qui est écrit là donc terminé le dernier stage des amiraux donc c'est la 400k la deuxième 400k qui a dans l'événement extrême des quatre ans faut terminer les tables vente donc faut terminer vous savez vous êtes solo là même le boss final c'est ace il ya 20 missions va faut terminer ça faut obtenir un titre en utilisant le costume anniversaire ex du perso ok donc pour chaque 350k il faut utiliser le perso désigné c'est à dire que pour la mission où tu as la carte de ben mcman faut utiliser shanx pour la pour la mission où tu as la carte de katakori tu utilises big mom la mission où tu as la carte du king tu utilises keido et à la mission où tu as la carte de jesus bergus ou ou shilyou tu prends barbe noire donc voilà donc ça c'est carré terminer le stage le plus difficile du nouvel event what donc ouais donc je pense que c'est celui là enfin définir le niveau 40 je crois et terminer un ah bah non je sais pas c'est quoi en fait le truc là je sais pas du tout c'est quoi en bref je ferai une vidéo pour le cas va arriver sinon il y aura une toile là sinon il ya un t0 qui va arriver dans pas longtemps donc vraiment un t0 assez cheaté un vraiment donc du coup ça va être la meilleure carte faction verte du jeu si j'ai pas de bêtises avec celle de shanx vraiment très très nice et ensuite il ya un nouveau event qui arrive avec shanx tu auras 10 niveaux à faire je crois donc niveau 31 niveau 40 et les gars la difficulté va être hardcore parce que rien de la dernière mission il faut du physique tranchant eau glace avant foudre et spéciale waouh je sais pas comment on va réussir cette mission mais ça va être hardcore enfin bref c'est une petite vidéo annonce comme ça donc là j'ai un peu un peu dadé pour ça mais t'inquiète pas quand la mission se sort directement je vous le dis je fais une mission dessus enfin je fais une vidéo dessus comment comment voir la carte donc voilà c'est une petite vidéo rapide donc n'oubliez pas de rejoindre le discord en description les frérots surtout c'était goldie peace out